Bonjour à nouveau. Après avoir vu le contexte en 1429, nous allons voir maintenant l'épopée de Jeanne d'Arc, qui est une des plus grandes héroïnes de l'histoire française. Alors, tout d'abord, on vous demandait dans l'exercice du livre de présenter chacune des sources et je vous avais préparé un petit tableau que l'on va corriger maintenant. Donc, à chaque fois, il s'agissait d'indiquer la nature de la source. Donc, la nature, c'est de quoi s'agit-il, de quel type de source est-ce qu'il s'agit. Ça peut être une lettre, une miniature, c'est les illustrations dans les manuscrits, une peinture, une gravure, une chronique, si c'est un texte, un acte officiel, etc. L'auteur, et il fallait dire pour chaque source si elle était favorable aux Anglais ou aux Français. Donc, on a dans ce premier document, vous voyez ici, une enluminure. Donc, une enluminure, c'est une décoration d'un manuscrit médiéval. Et là, c'est sur un parchemin franco-flamand et on voit que l'auteur est anonyme. Donc, nature, c'est une enluminure, l'auteur est anonyme, mais par contre, on peut aisément dire si c'est favorable aux Français ou aux Anglais en voyant les indices. Donc, déjà, on voit que ça présente une image très belle de Jeanne d'Arc. Elle est représentée sous un jour favorable. On voit que la peinture qui est en fond est une peinture or, qui montre que c'est comme si elle était entièrement auréolée. Elle est entourée des saints et des anges qu'elle entend. Et là, vous voyez qu'il y a des inscriptions qui font référence à la Vierge Marie, qui était Jésus et la Vierge. C'était l'insigne qu'elle fit marquer sur le drapeau qu'elle porta à la bataille, qui montre donc qu'elle est inspirée par Dieu. Et on voit aussi la fleur de lys, symbole de la France. Donc, la fleur de lys montre bien que le point de vue est un point de vue favorable aux côtés français. Deuxième source. On a un texte, une lettre de Perceval de Boulain-Villiers, qui était un chevalier, un conseillère proche de Charles VII, et qui écrivit une lettre au duc de Milan pour lui raconter tout ce qui se passait, enfin tout ce qui concernait Jeanne d'Arc à cette époque. Et donc, dans cette lettre, il reprend les paroles que Jeanne d'Arc a tenues auprès de Charles VII. Donc, la nature, c'est une lettre, l'auteur, c'est Perceval de Boulain-Villiers, et le point de vue, c'est un point de vue favorable, encore une fois, aux français. Ensuite, voyons la source 3. Alors, la source 3, c'est une série de miniatures, issues d'un manuscrit qui s'appelle « Les Vigiles de Charles VII », c'est-à-dire, c'est des chroniques qui racontent la vie de Charles VII. Et ces miniatures, donc, sont produites par, l'auteur, c'est Martial d'Auvergne, un français favorable, donc, encore une fois, au roi de France. Donc, on a trois premières sources, qui sont toutes favorables au français. Et la dernière source, eh bien, ce sont les minutes du procès de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que les minutes d'un procès ? Eh bien, ça existe toujours, c'est le récit du procès, de façon très... C'est la chronique du procès qui raconte ce qui se passe à chaque étape du procès. Et, étant donné que Jeanne d'Arc a été jugée, c'est les Anglais qui la font juger par l'église à Rouen, c'est évidemment une source qui est favorable aux Anglais. On va voir après quels sont les points de vue qui divergent. Alors, ensuite, on vous demandait, « Quel rôle Jeanne joue-t-elle pendant cet épisode de La Guerre de Cent Ans ? » C'est une question très, très vaste, hein ? C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'elle a fait depuis le début ? Donc, on va raconter l'histoire de Jeanne. Donc, Jeanne, au départ, c'est une jeune fille qui naît et vit à Don Rémy, dans les Vosges, et au départ, elle n'a rien de spécial. Si ce n'est que l'histoire raconte qu'elle entendit des voix. Et pas n'importe quelle voix, elle est absolument persuadée qu'elle entend les voix de l'archange Gabriel et de Sainte-Catherine. Alors, voilà une représentation de Jeanne d'Arc entendant les voix, une représentation qui date du XIXe siècle, parce que même si Jeanne d'Arc était déjà une héroïne de son temps, il y a eu un regain de toute l'admiration pour Jeanne d'Arc et de son édification en tant qu'héroïne au XIXe siècle. Donc, il y a énormément de tableaux qui reprennent les détails de la vie de Jeanne d'Arc à cette époque. Donc, Jeanne d'Arc entend des voix, et que lui disent les voix qu'elle entend ? Eh bien, elles lui disent d'aller trouver le roi de France. Le roi de France, vous le savez, n'est plus en possession de sa capitale, Paris, et est réfugiée à Chinon. Et donc, elle va trouver le roi de France, Charles VII, qui est réfugiée à Chinon, et à un moment où il a très peu de pouvoir encore. Et il est contesté, puisqu'il y avait deux rois de France, puisque l'héritier du trône d'Angleterre réclamait lui aussi le fait d'avoir droit au trône de France. Et donc, elle va trouver le roi à Chinon. C'est ce que l'on voit ici. Elle est amenée à Chinon auprès du roi. Quand elle rencontre Charles VII, elle ne l'appelle pas le roi, mais elle l'appelle mon dauphin. Le dauphin, c'est comme ça qu'on appelle le prince héritier du trône. Et pourquoi est-ce qu'elle l'appelle comme ça ? Parce qu'elle considère que tant qu'il n'est pas sacré à Reims, eh bien, il n'est pas vraiment roi. Que sans le sacre, un dauphin ne peut être roi. Et elle lui dit que c'est sa mission, puisqu'elle a été guidée par les voix qu'elle entend, des voix saintes de l'archange Gabriel. Elle est guidée, elle doit prendre les armes et guider une armée pour permettre au roi de libérer Reims et de libérer Paris et d'être sacrée. Et bien, en fait, elle va exercer un très très fort charisme. Enfin, elle avait un charisme très très fort et elle va vraiment convaincre autour d'elle. et on va effectivement lui confier une armure et elle va se joindre à l'armée française. Alors, ce n'est pas elle qui dirigeait les troupes. Elle n'avait pas de compétences militaires suffisantes. Mais par contre, elle est présente. C'est elle qui porte une bannière. Ses frères combattent aussi à ses côtés. Et elle va donner à l'armée française un véritable nouveau souffle. C'est-à-dire que réellement, il y avait une crise de confiance à ce moment-là dans l'armée française. Et elle va donner confiance à l'armée française. Et ça va se traduire par une première victoire. Elle va se rendre à Orléans avec l'armée française. À Orléans, à ce moment-là, il y avait un siège. C'est-à-dire les troupes anglaises assiégées à la ville. Et les Français vont réussir à déloger les Anglais et à libérer Orléans. Première victoire. Puis, il va y avoir plusieurs victoires. Jusqu'à une victoire à Reims. Et quand elle remporte la victoire à Reims, eh bien, on va pouvoir célébrer le sacre de Charles VII à Reims. Donc là, vous voyez l'armée française guidée par le roi, suivie de Jeanne d'Arc. La bannière qui montre ici, c'est la bannière de Jeanne d'Arc, avec écrit Jésus et Marie. Et les anges et les saints représentés sur la bannière qui arrivent à Reims pour le sacre du roi Charles VII. Et là, on voit l'image du sacre où on pose la couronne sur sa tête. Donc, il est sacré par l'archevêque de Reims, ainsi que tous les rois qui l'ont précédé. Et à partir de ce moment-là, il est officiellement reconnu comme roi de France et ça lui donne une légitimité très importante. Donc, c'est une grande victoire qui a été permise, entre autres, par l'enthousiasme de Jeanne d'Arc. Ensuite, Jeanne d'Arc, qui se sent toujours investie de la mission de reconquérir la France et de réinstaller le roi à Paris, sa capitale, eh bien, elle veut attaquer Paris. Seulement, ça ne va pas se passer comme elle le voudrait. Et en fait, l'attaque, le siège de Paris va échouer et Jeanne d'Arc va être blessée. Donc, vous voyez là, Jeanne d'Arc qui est représentée ici. Et donc, elle va être blessée par un carreau d'arbalète. Et le roi va l'inciter à cesser les combats et à ne plus prendre part aux expéditions guerrières. Néanmoins, contre l'avis du roi, elle va continuer à mener une expédition. Et vous voyez qu'elle va se rendre à Compiègne, on le voit sur la carte, dans le nord de la France, là, en 1430. Et là-bas, elle va être arrêtée par les Bourguignons. Et les Bourguignons vont la livrer aux Anglais. Les Anglais vont donc organiser le procès de Jeanne. Et ce procès va très mal finir pour elle, puisque vous connaissez l'histoire. Jeanne est condamnée à mort. Et elle est condamnée à être brûlée vive sur le bûcher. C'est ce qu'on voit ici. Et c'est ce qui va se passer. Donc, elle est condamnée à mort et brûlée. C'est l'Église qui mène le procès. C'est un procès qui est un procès en sorcellerie, puisque le point de vue des Anglais, c'est ce qu'on va dire tout de suite en répondant à la quatrième question, le point de vue des Anglais diffère évidemment de celui des Français. Donc, c'était justement la question 3. Sur quels aspects les différentes sources accordent ? Sur lesquelles est-ce qu'elles divergent ? Donc, on voit que là où les sources s'accordent, toutes les sources françaises s'accordent entre elles. Une vision de Jeanne d'Arc qui est inspirée par Dieu et guidée par Dieu, qui va libérer Orléans, permettre le sacre du roi Rince, etc. Par contre, quand on lit la vision des Anglais, que donne ici Pierre Cochon, qui rédige les minutes du procès, on voit qu'il ne dit pas que Jeanne est inspirée par Dieu, mais on lit « Tu es tombé en des erreurs variées et crimes divers d'invocation des démons et plusieurs autres méfaits ». Donc, invocation des démons, on dit qu'elle n'est pas inspirée par Dieu, mais par le diable. Et donc, elle est jugée hérétique. Les hérétiques, c'était ceux dont on considérait qu'ils avaient des croyances contraires à la doctrine de l'Église officielle. Et c'était un crime aux yeux de l'Église. Et donc, ça continue, nous estimons que « Tel un membre pourri, pour que tu n'infectes pas les autres membres du Christ, tu es à rejeté de l'unité de l'Église et tu dois être livré à la justice des hommes ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle n'a plus le droit d'être considérée comme chrétienne, comme catholique. Elle est exclue de la communauté des chrétiens, ça s'appelle excommunier, et on va la juger pour avoir été inspirée par le diable. le procès en sorcellerie, qui est donc fini par le bûcher. Alors, ce procès, qui va être mené à son terme dans le contexte de la guerre, va tout de suite être contesté par Charles VII. Et dès la fin de la guerre de Cent Ans, il va y avoir une démarche en nullité. Et ils vont réinterroger les témoins, interroger ceux qui étaient encore vivants, qui avaient participé au procès, et établir que tous les crimes qui avaient été imputés à Jeanne d'Arc sont nuls et non avenus. C'est très important pour Charles VII de faire ça, parce que Charles VII avait bénéficié de la confiance indéfectible de Jeanne d'Arc, et de dire que c'était une sorcière et qu'elle était inspirée par le diable, évidemment, ça portait une ombre sur sa propre légitimité. Donc c'était très important pour lui de bien établir que Jeanne d'Arc était une héroïne inspirée par Dieu, et qu'elle n'avait aucun motif, il n'y avait aucun motif derrière sa condamnation, si ce n'est la haine des Anglais. Et donc il va obtenir gain de cause. Dernière question, que savez-vous désormais avec certitude sur le personnage de Jeanne d'Arc ? Eh bien, ce qu'on sait avec certitude, c'est que Jeanne d'Arc, c'était donc bien une jeune fille qui venait d'une famille modeste, et qui vivait simplement à Don Rémy, dans les Vosges, que réellement, elle devait avoir entendu, en tout cas, elle se croyait inspirée par Dieu, et elle parvient à convaincre Charles VII et d'autres grands du royaume de la vérité de sa mission, qu'elle a participé au combat, mais par contre, elle n'a pas du tout été un chef de guerre, comme on a pu le penser à une époque. C'est établi qu'elle a plutôt, par son enthousiasme, convaincu les autres membres de l'armée de se battre aux côtés de Charles VII et que la victoire allait finir par advenir, parce qu'elle n'a jamais douté, même sur le bûcher, elle n'a jamais douté de la victoire finale de Charles VII. Et en conclusion, on peut voir ce qui va advenir après la mort de Jeanne d'Arc, en regardant une carte. Eh bien, réellement, on peut dire que l'armée française a été galvanisée par ses victoires, même malgré la condamnation finale. Jeanne d'Arc va donner un nouvel élan à Charles VII et à ses partisans. Et en fait, alors que vous voyez, au début du règne de Charles VII, eh bien, la France est dans une situation vraiment critique, petit à petit, tous les territoires qui appartenaient aux Anglais vont être reconquis, sauf la région autour de Calais. Donc, c'est une victoire éclatante pour Charles VII et ça va mettre fin à la guerre de Cent Ans, en 1453. Merci à tous et à bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –